vaisseau électrique en cours de remise en place donc là les trois bougies câblées un petit peu de graisse le boîtier c'est sa position là bas j'ai redémonté l'échangeur en attendant c'était pour faire passer le câble correctement en dessous et puis donc là cette gaine passe au dessus de la bombe de la pompe à eau que je vais finir de décaper et et que je vais peindre parce que c'est pas encore complètement décapé et que je vais peindre quand je vais la peindre je ferai aussi le boîtier de l'échangeur je mettrai de la protection anti rouille sur ces zones là de façon à pouvoir bien protéger et surtout la partie arrière avant d'être repositionné allez c'est parti on a dit pompe à eau peinture et après je quand ce sera sec je remonterai la pompe à eau ici avec le kit de joint neuf le thermostat avec son ressort qui est actuellement ici à replacer dans la pompe à eau bien je ne finis de décaper la pompe je vais faire une petite peinture alors il y avait quand même un souci c'est sur la partie basse là où on voit cette corrosion là toute la matière qui manque c'est dû à un problème d'étanchéité interne ici autour de ce logement de vis ça ne devait pas être étanche il ya un peu de liquide de refroidissement qui devait passer c'est pour ça que ça a coulé et tout ça c'était plein d'oxydation à l'intérieur dans les dans les logements de vis là donc je vais remonter là faut que je gratte encore un peu je vais remonter avec du joint silicone en plus du joint neuf bien entendu mais je pense qu'il faudra quand même que je la change on verra si ça fuit ou pas la fuite se verra au niveau des vis ici s'il ya une petite coute à un moment donné je remplacerai cette pompe ça avance ça avance très bien alors on pas où on va s'occuper de la pompe à eau voilà la peinture de la pompe à eau comme ça a été prédit un joli grattage alors ça a bien avancé petite remarque de mon fiston quand j'ai mis ce filtre là on voit que c'est carburant et d'un coup dans mes pièces voilà là c'est all filter je viens de le sortir c'est pas tout à fait le même que celui ci donc ça c'est bien filtre à carburant et ça c'est bien mon filtre à lui qu'il va falloir que je remplace pour mettre en lui et place c'est le même diamètre au niveau du joint c'est vraiment très surprenant bon lui la peinture a pas mal avancé j'attends toujours mes pièces qui vont ici et puis voilà ainsi que les deux vis là en dessous pour le support moteur la pompe à eau ben voilà j'ai gratouillé j'ai fait la peinture en petite corrosion pour la pompe à eau et puis j'ai bien gratouillé bien nettoyer le plan de joint pareil pour le plan de joint la plaque le thermostat qui ira dedans le joint du thermostat les deux joints qui sont là parce qu'il ya un joint de chaque côté de cette plaque et je monte ça je vais la monter quand même en plus des joints je vais mettre un petit peu de deux joints silicone parce que ici on aperçoit un restant de corrosion c'est surtout ici on voit bien la corrosion de l'aluminium parce que le trou du milieu là ce trou là au milieu la vis elle était pleine d'oxydation je pense et d'ailleurs quand j'ai gratté ici ça devait fuir il devait y avoir un peu de liquide refroidissement qui passait là et dans la vis ce qui fait que ça a spinté et toute la corrosion du moteur là à un moment donné à chaque fois qu'il y avait un endroit où le liquide refroidissement coulait donc près des durites et ben ça ça oxydait oxydait terriblement je pense que la bidonge circuit de refroidissement n'avait pas été fait et ça avait dû chimiquement tourner ou je sais pas trop où ce qui s'est passé ça de ça dû devenir complètement acide et dès que ça se met à l'extérieur ça devait se plaindre très légèrement et puis hop ça oxydait l'aluminium donc c'est pour ça que je vais monter un petit peu de joint silicone sur toute cette surface là juste juste une fine couche c'est pour que je puisse avoir le joint qui est là pour qu'il soit parfaitement collé contre la plaque et ensuite le joint sur la plaque collée et la robe l'autre en plus de ça la pompe à eau elle est fixée à la fois sur la culasse et à la fois sur le bloc cylindre ce qui fait que là j'ai une petite différence de niveau qui peut avoir lieu c'est pas tout à fait le même plan donc là le joint silicone aidera à éviter toute fuite puisque on est on est comme ça on est comme ça et quand on regarde la vis qui est là et ben c'est celle qui est juste ici juste au dessus de jaune culasse donc c'est pour ça que c'était pas très très étanche ici voilà je continue je fais ce montage là comme prévu et puis après j'attaquerai la peinture sur le démarreur je l'ai complètement nettoyé gratouillé l'alterateur je les préparer aussi au niveau des contacts tous les contacts ont été revus désoxydés et graissé le support de filtre à gasoil qui est là avec son support qui va ici va être mis en place j'ai reçu mes durites carburant pour pouvoir recabler tout ça entre bon remplacer celui ci pour aller au bon endroit et puis l'alimentation après avec le filtre à gazole qui se trouvent ici donc voilà ça avance ça avance tranquillement montage de la pompe à eau petit souci pour ces vis là ces deux vis là j'étais et sont trop longues et je comprends pas parce que c'est dix vis je les ai bien mises en le sachet et finalement je suis allé revoir les vidéos précédentes et il ya sept ce support d'alternateur qui vient là donc la série est réglée j'ai pas très bien dormi à cause de ça cette nuit je fais c'est bizarre c'est bizarre bizarre bon bah voilà solution trouver j'ai compris à les peintures pour cette pièce à le démarreur etc et après on continue le remontage nettoyage la cosse de la masse moteur des oxydations de l'ensemble un beau grattage du graissage nettoyage de la portée du démarreur un petit graissage dessus aussi je remonte maintenant le démarreur je vais nettoyer aussi la portée ici du de l'alternateur parce qu'une masse qui passe par la carcasse de l'alternateur aussi à vérifier mais je pense que oui alors filtre à huile changé les deux cylindres blocs changé la boîte électrique qui avec l'équerre qui est là les deux rivets ont sauté donc je remettrai deux bons rivets tout neufs il y en avait un qui était déjà un peu fatigué donc comme ça il a été complètement retiré et le deuxième a sauté aussi donc pour pouvoir démonter ces cylindres blocs j'ai fait ça avec la molette sinon c'est du 24 à priori et puis de ce côté ci c'est un peu plus gros alors je voulais simplement faire un petit film parce que ici donc ça c'est là là en dessous il y a une vis à tête fraisée empreinte hexagonale pour pouvoir être desserré alors ceci dit en passant là quand je les ai démonté j'ai bien vu qu'ils étaient complètement coupé décollé là pour démonter ça marteau le meilleur outil du mécanicien et faut taper faut taper sur toute la zone faut taper sur toute la zone ici tout le tour pas taper sur l'empreinte sinon on va la boucher l'empreinte et puis on pourra plus mettre la clé pour bien décoller en fait on a une vis à tête fraisée c'est à dire que c'est conique et c'est coincé donc il faut vraiment taper pour bien vibrer et après c'est comme ça que je l'ai eu l'autre une clé à laine avec une petite rallonge et puis ça ça se débloque mais voilà un coup de marteau on vibre et ça vient alors finalement pour arriver à le dévisser pour dévisser cette partie là ça a été coton il a fallu que je mette une immobilisation de la plaque et autour de ça de façon à pouvoir vraiment forcer on peut remarquer vraiment la différence de hauteur l'ancien c'est pas mal tassé il est complètement coupé c'est à dire que si je prends une fois de vis et je le passe là on voit que c'est décollé c'est décollé c'est décollé